Salut à tous, pour le deuxième épisode de l'interview en cabine, on reçoit un ancien du milieu hip-hop bordelais, The K-Croach, anciennement connu sous le nom de 2FCH. Ensemble, on va retracer son parcours, durant lequel il va notamment participer à créer le label Sonatine, d'où vont émerger des artistes comme Darwan, Seth ou encore Faisal. Ensemble, on va revenir sur son passé de beatmaker, mais également sur son actualité, avec la première mixtape qu'il sort en tant que DJ, life, boom bap and death. The K-Croach, interview en cabine épisode 2. C'est parti. The K-Croach, comment ça va ? Très bien, au chaud, dans la cabine. Il fait bon, merci de répondre à l'invitation, ça fait plaisir, d'autant plus que c'est la première interview que tu donnes sous un format vidéo. Oui, c'est vrai. Donc, merci beaucoup. Et non masqué, puisqu'il y a quoi ce que... Non masqué, on va y arriver, on va y arriver. Donc, avant de rentrer directement dans le vif du sujet, avant d'arriver sur Bordeaux, toi, je crois que tu es originaire de Toulouse. Oui, c'est ça. Tu peux nous raconter quand est-ce que tu arrives à Bordeaux et dans quel contexte ? Oui, je suis arrivé en 96 pour faire des études de graphisme, dessin pub. Ok, ça marche. À ce moment-là, tu écoutes déjà du rap ? J'écoute déjà beaucoup de musique, pas que du rap. J'ai eu beaucoup de périodes. Déjà, j'ai été influencé par la musique de mes parents, surtout mon père. Donc, assez rock, assez DC, Deep Purple, tous ces trucs-là. Ok. J'écoutais Nirvana, de la merde aussi, de la fausse techno, des trucs bien bidons. J'écoutais quand même du rap, des trucs connus, tu vois. Mais je me suis vraiment... C'est Bordeaux qui m'a fait me mettre à fond dans le hip-hop. Ça, c'est clair et net. Il y a eu vraiment... 96, ça a été l'année où j'ai foncé, quoi. Ok. Donc, justement, en 96, tu arrives à Bordeaux. Oui. Et comment ça va se passer ? Tes premières connexions avec le milieu hip-hop ou rap bordelais ? Alors, après, c'était des mecs qui n'étaient pas forcément... Il ne faisait pas partie de la scène bordelaise connue, si on peut dire. Donc, en fait, pour te faire court, j'ai rencontré un mec au lycée qui était franco-mexicain, passionné de hip-hop, qui s'appelait Natsé. Et le mec, il faisait déjà des freestyles. Il passait en radio, déjà à l'époque, dans les émissions d'Othello, qui tu dois connaître. Et voilà, du coup, c'était mon meilleur ami, ce mec-là, au lycée. Il m'a fait plonger à fond dans le rap français, Ministère Hammer, Debal Denegg. Oui, les classiques de cette époque-là. Les classiques de cette époque. Et puis là, je me suis mis à écouter que du rap français à fond, à fond, à fond. OK. Et à acheter du disque vraiment beaucoup plus qu'avant, à comprendre les codes de cette culture. Et depuis, je n'ai jamais lâché, quoi. Je n'ai jamais lâché d'écouter, d'acheter des disques. Voilà, collection, quoi. OK. Donc, petit à petit, tu es de plus en plus mordu de rap. Oui. Et là, on va faire un petit bond jusqu'en 2005. Oui, oui, oui. Où, avec différents associés, tu vas créer le label Sonatine. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse, le concept derrière le label ? Déjà, à la base, 2005 ou 2006, je crois, c'est le début. Le premier Fessal, ça va être 2006. Oui, murmure d'un silence. Mais sauf que tout ça, ça a mûri des années avant avec Seth. Ben, Yann, on va l'appeler Yann, puisque moi, je l'appelle Yann. OK. Donc, voilà, on s'est rencontrés par l'intermédiaire d'âmes graphiques. Ils ont eu un premier groupe à l'époque, première partie de Fab en 96 ou 17. Donc, ils étaient déjà bien dans le jus. Moi, quand j'ai rencontré Yann, il avait un groupe avec d'autres mecs. Il était en train de se séparer. Mais ce qui a surtout accroché, c'était la culture en général. On est devenus vraiment très amis. On passait des week-ends entiers à décortiquer des disques, des films. Et c'est ça, la genèse de Sonatine. C'est vraiment... On a fait des concerts avant. Avant de sortir cet album de Fessal, qui, pour le grand public, est le début de Sonatine, il y a eu des coups d'essai, des morceaux enregistrés ensemble. Même avant, où moi, je ne faisais pas de beatmaking, on organisait un ou deux concerts. Il y a eu plein de petits trucs. Et là, c'était le début des affaires sérieuses, on va dire. Oui, OK. Donc, on va arriver petit à petit au beatmaking. Mais juste pour retracer un petit peu la discographie de Sonatine. Donc, il y a le premier Fessal et Murmure d'un silence, qui va sortir en 2006. Oui, c'est ça. Le deuxième, c'est le Darwan Melancolia, on s'envoie, caché au fond du paysage. Le premier album solo de Seth, L'Etre Morte. Et ton album à toi, sous le nom de 2FCH. Oui, je ne dirais pas mon album, c'est une compile de beatmaker. Donc, c'est quand même... Tu as beaucoup d'MCs qui faisaient partie du label ou affiliés au label. Des potes de Toulouse, les mecs du label et des gars qui gravitaient autour. Et avec Yann, on a dit, on va faire une compile. Enfin, une compile, dans le sens, c'était quand même que des morceaux inédits. Donc, ce n'est pas un rassemblement de morceaux qui traînaient par là. Et voilà. Et puis, on a fait ça en 2008, je crois. Oui, début 2008. Oui, voilà. Je sais que toi, tu sais mieux que moi les dates. C'est bien. On prépare les interviews. Et voilà. Après, ça a bien marché aussi. Tu vois, après, c'était une époque où le disque, il se vendait plutôt bien. En Indé, on faisait nos mille ventes à chaque fois. Même si c'était sur un certain temps, ça se vendait, quoi. Et avant que cet album-là, il sorte, quand est-ce que tu as vraiment commencé le beatmaking ? Est-ce que tu as déjà fait tes armes sur les albums, justement, du label, un peu avant ? Alors, si tu veux, moi, j'ai commencé toujours en dilettante parce que l'indépendance, tout ça. Ce n'était pas mon univers, tu vois. Donc, c'est vraiment Yann qui m'a poussé à m'investir là-dedans. Et du coup, j'ai mis du temps. J'ai eu ma première MPC. J'ai dû l'avoir en 2002, peut-être. Peut-être, je dis des colleries, mais peut-être vers là. Oui. Et je faisais du son comme ça pour m'amuser, quoi. Tu vois, je n'avais pas d'objectif. Et c'est vrai que quand les mecs, ils commencent à poser et que les couplets te plaisent et que le morceau est agréable, tu as envie de progresser, quoi. Donc, après, j'ai eu des co-prod, on appelait ça à l'époque, sur le premier Fais Sale, je crois. OK. Et après, je crois que les premières prods vraiment qui me plaisaient, dont j'ai été fier, c'était sur le premier Lettre Morte, quoi. OK. Le premier Sous-Lot-7. Le premier Yann, quoi. Là, ouais. Déjà, en plus, il y avait un ou deux sons Carnage, je crois, qui étaient un peu dark. À l'époque, on était accro aux films d'horreur, donc on s'emplait beaucoup de trucs comme ça. On commençait à rentrer dans un univers tous les deux qui allait amener Rap and Revenge, quoi. Ouais. Et là, oui, on commençait... Enfin, moi, je commençais à m'amuser, quand même. Là, c'était quand même cool. On avait un délire bien particulier qu'on ne se prenait pas au sérieux. C'était drôle, quoi. Ouais, OK. Donc, cet album-là, il sort en 2008. Ouais. J'ai l'impression qu'il va sonner un peu la fin de Sonateen. Parce qu'à peu près au même moment, il y a Rap and Revenge, un nouveau label qui est créé. Est-ce que tu peux nous parler de cette période un peu de transition de Sonateen à Rap and Revenge ? Ouais. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste qu'à un moment, on ne se comprenait plus avec certains. Donc, il y a eu une cassure, ça c'est clair. Et puis, nous, on a décidé de monter un truc qui nous ressemblait plus, surtout à l'univers qu'on avait à l'époque. Donc, après l'album Saison Grise, tu as continué à travailler avec différents rappeurs. Ouais. Notamment, tu as continué à produire pour Faisal. C'est toi qui as produit le morceau La Belle Endormie. Ouais. Qui est devenu un classique, voilà, parmi les fans de Faisal, un morceau sur la ville de Bordeaux. C'est marrant parce qu'à la base, je crois que ce n'était pas ce son qu'il avait choisi. Ouais. Ce son-là, moi, je le trouvais pas mal. Et Yann se foutait de ma gueule parce qu'il trouvait que le refrain, ça lui faisait penser à un délire, je ne sais plus ce que c'était. Mais on avait beaucoup ri sur ce truc. Après, on le trouvait quand même pas mal, tu vois. Et après, Faisal l'a choisi. Et puis là, je crois qu'il va atteindre un million de vues bientôt, apparemment, d'après ce qu'a dit Faisal sur les réseaux. C'est beau. Bah ouais, ça fait plaisir, même si ce n'est pas le son que je préfère le plus de ce que j'ai fait à l'époque. Mais bon. Mais c'est un morceau qui a marqué les gens. Et aujourd'hui, que les gens continuent toujours d'écouter. Et même sur scène, c'est un morceau où Faisal a une bonne réaction. Après, c'est un morceau... Quand ça parle d'une ville, quand t'as un clip avec, c'est mélodieux, tu vois. C'est pas un gros risque de faire un morceau comme ça. Enfin, ce qui me concerne, c'est mon point de vue, tu vois. Mais en attendant, ça fait un résultat qui est apprécié, quoi. Ouais, tout à fait. Bon, mais d'ailleurs, tu l'as précisé, il y avait un clip. Et je propose qu'on se regarde une petite partie du clip et on revient juste avant. Ouais, ça marche. Au sein de ces anonymes, à la lueur d'un lampadaire, dans sa sueur, il n'y a pas d'air. Les larcins sont une énigme, le malsain a ses paradigmes. Les drogues tuent à la longue, un grog, des dépriment, un gong, et les capucins s'animent. Sa frime court de la marme, trim un soir interminable, et en star, ça serait un carne. Dans un bar minable, il est trop tard, mais c'est la course vers le summum des boulevards, à place de la bourse. C'est à l'envers au maximum du regard de travers. À la VAR à baisser, les plus bavards ont encaissé. Bagarres et revers, certains cessaient à des berlines. Près des quais, certains ont cessé de traquer la CC pour braquer leur spleen, craquer pour de l'adrénaline. Suivre la coutume, rendu ivre par son bitume, y vivre est une discipline, mais des chars trop à la flèche. Le problème diffère, c'est les mêmes que l'on défère, peu de grands patrons en calèche. Cours pasteur, c'est trottoir sans éclairage, pour de l'amour à 7 heures, les perdus sont en repérage. Au son du carousel, on se croise à nos manières, se toise dans nos parcelles, chacun son du sabanière, les pavés rues de la roussel ont l'odeur de ses façades, de l'ardeur maussade, des dépravés qu'elles recèlent. Certains y flèrent, les brefs cruels rêvent de dépénalisation, les feux de signalisation éclairent les ruelles. Donc on vient de se visionner un extrait de La Belle Endormie, produit par ex-2FCH. C'est ça. Donc t'as produit pas mal d'instru sur cet album de Faisal, le deuxième, j'ai fait de l'oubli. Après t'as produit pour plein d'albums, pratiquement tous les albums de Seth qui ont suivi. Tu crois notamment, il y a un album qui se tient à cœur, c'est Le sang des innocents. Ouais. Donc c'est Seth, Little Demo. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet ? Ouais, carrément. Oui, c'est vrai que c'est un de mes albums, au niveau de ma production et de celle de Yann, je crois que c'est mon album favori, parce qu'il y a vraiment, ça résume des années d'amitié avec Yann, de films athées ensemble, de soirées à se marrer sur des séries B, des films d'horreur et compagnie. Et je trouve qu'au niveau du travail, si on se cantonne au travail de beatmaking, déjà les textes sont totalement barrés. Grave. Et moi, je trouve ça terrible. Et puis les sons, il y a un travail de sample, tu ressens bien l'univers, ouais, séries B, films d'horreur, j'adore cet album, quoi. J'adore cet album, il est hyper singulier, quoi. Je pense pas que tu vois, je pense pas que t'aies vu un deuxième album comme ça dans le rap français, quoi. C'est vraiment... Singulier dans les prods, dans l'atmosphère, dans les thèmes aussi abordés. Ouais, c'est un album qui est à part et que moi, j'adore en tout cas. Donc, tu continues à produire sur différents projets des instru, mais petit à petit, tu t'écartes un peu du beatmaking. Ouais, ouais. T'as certainement tes raisons. À un moment donné, tu vas quitter aussi le label Rappel Revenge pour des raisons qui te sont propres. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, t'es plus investi dans le label, tu fais plus de prod, tu raccroches la MPC que tu vas échanger pour des platines. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette transition ? Ouais, ouais. Deux ans après, je pense, j'ai acheté des platines. J'avais envie de partager ma collection avec le public. Du coup, je me suis enfermé pendant deux ans supplémentaires chez moi pour apprendre les bases, toutes bases. Donc, voilà, j'ai appris tout ce qui était mixo-tempo, les petits cuts, les baby scratch, etc. Et puis, quand je me le suis senti, j'ai fait une première soirée avec Fono & Pulse et à partir de là, tout a commencé. Ouais. Et là, t'as enchaîné avec lui, Fono & Pulse, plusieurs soirées, notamment à l'iBot. Là, c'est là qu'on a monté le concept des Boombap d'About. Donc, voilà, c'est des soirées 100% Boombap qui ont lieu lors de venues d'artistes américains en général. Grandmaster Flash, Smith & Wesson, voilà, des artistes assez reconnus. Et nous, on est là pour ambiancer le bateau dans un univers 100% hip-hop pendant 5 heures. Ok, cool. Ouais. Et au-delà des mixtes, là, tu vas sortir ta première mixtape en tant que DJ, Live, Boombap & Death, qui sort le 6 mars 2020. Est-ce que tu peux nous parler un peu du projet, la genèse, comment t'as construit le truc ? Ouais, en fait, il y a eu deux raisons pour lesquelles j'ai voulu monter cette mixtape. La première, c'est parce que j'ai envie d'exporter mes mixtes ailleurs qu'à Bordeaux. J'avais besoin d'un support physique et numérique pour présenter à d'autres villes, d'autres pays ou d'autres endroits, peu importe. Et ensuite, j'avais envie de mettre en avant les artistes que j'écoute indépendants actuels. Et du coup, j'ai fait une compile 18 titres. Ouais, ok. Mixé au tempo, à l'ancienne, avec Ringo, que tu connais puisque c'est toi. Donc voilà, on a enregistré chez toi, tout ce qui est technique avec toi. Même, il y a eu un morceau que tu m'as fait découvrir quelques heures avant l'enregistrement qu'on a mis dedans. Voilà quoi. On a fait tout à deux. Ouais, un beau projet. Donc, il y a essentiellement des beatmakers français. Ouais, c'est ça. Et enfin, c'est des morceaux qu'un riz avec des rappeurs et des produits par des beatmakers français. tu peux entendre DJ Low Cut qui est de Paris, tu peux entendre Venom, Kyo Itachi. Voilà, c'était le concept. Des morceaux qui m'ont marqué depuis 10 ans, qui tapent, que j'entends nulle part. Et voilà, le but, c'était de montrer à tous les anciens ou même les nouveaux qu'ils me disent qu'il n'y a plus rien en Boombap, qu'il faut écouter du Dirty ou du Trap et leur montrer qu'il y a encore énormément de bons albums, de bons morceaux et qu'il ne faut pas lâcher surtout. Est-ce que tu peux nous rappeler la date de sortie de l'Amnistee et le nom ? Ouais, donc c'est Live Boombap & Def Volume 1 et ça sort le 6 mars et je voulais parler de la soirée qui aura lieu pour la sortie de l'album le 7 mars au quartier B. Donc c'est le nouveau QG hip-hop qui s'est tenu par Théo, c'est un petit mec passionné de hip-hop aussi et qui nous laisse le samedi 7 pour nous exprimer. Donc il y aura 5 heures de mix avec Phone 1 Pulse et là ça sera Boombap à souhait quoi. On va faire du lourd. Donc 7 mars, quartier B, c'est quartier Saint-Pierre. Ouais, c'est à Saint-Pierre, plein centre-ville. C'est gratuit. En plus, ils font super bien à manger. Donc il y a tout pour que ce soit une belle soirée. Ce sera une bonne soirée. Vous êtes tous conviés. 7 mars, quartier B à Bordeaux. C'est ça. Donc pour terminer, ce bel entretien, toujours je pose la même question. Qu'est-ce que pour toi le hip-hop ? Le partage. Ouais. Je ne veux dire que ça. Le partage. Le partage. C'est une culture. Nous, on n'est que des pions dans cette culture. On est là pour faire évoluer, partager, transmettre. Ça fait 40, toi tu sais mieux que moi, la date exacte. 73. Voilà, tu vois. Voilà. Donc ça fait 40 ans que ça dure. Et le but, c'est que ça perdure encore. Nous, on ne sera plus là, mais que... Ce sera encore là. Voilà, exactement. Bien sûr. Ok, impeccable. C'est bon pour moi. Interviens en cabine épisode 2 de Cackroach, Global Hip-Hop. Peace. Peace. Sous-titrage FR ?